Nous sommes ici ce matin au niveau de la ligne de piquetage du parc de la chute Montmorency parce que les négociations n'avancent pas malheureusement. Nous avons fait une contre-offre hier soir qui a été rejetée de la CEPAC. Il y a une demande de conciliation qui a été faite également aussi. Nous avons accepté, nous allons accepter la conciliation. Mais on voit clairement qu'à la table, nous sommes aux antipodes au niveau de la demande monétaire. Nous l'avions indiqué hier, malgré que la CEPAC disait qu'on était proche. On n'est pas proche du tout. Nous avons fait des concessions de notre côté également au niveau monétaire. Nous avons répondu à leurs demandes, à certaines attentes également qu'ils avaient. Malheureusement, on est encore très loin. Nous aurions dû avoir ces rencontres-là en fin de semaine pour pouvoir négocier encore plus rapidement. Lundi mardi, ça ne s'est pas produit à ce moment-là. Alors aujourd'hui, on est ici en ligne de piquetage. Les parcs nationaux s'en viennent. Le jute du Mont-Albert s'en vient également aussi pour samedi. On veut éviter la grève. On demande est-ce qu'on peut se rencontrer. On n'a pas rompu les négociations. Mais on demande également, je demande également, on va demander ce matin une rencontre avec M. Christian Dubé, président du Conseil du Trésor, afin de savoir un petit peu ce qui se passe avec le cadre monétaire. On a investi plus de 100 millions dans les infrastructures, dans les parcs, mais on n'a rien pour les employés à la table de négociation, alors que le ministre responsable de la CEPAC avait dit qu'il y avait de l'argent à déposer et à discuter. Alors pour nous, c'est important de pouvoir s'asseoir avec M. Christian Dubé, de comprendre ce qui se passe au niveau monétaire pour la CEPAC. Et par la suite, on va pouvoir continuer les négociations, puis arriver à une entente, on l'espère, avant samedi matin. On veut manifester notre mécontentement pour l'employeur, face aux offres qu'ils nous ont faites. Également, il y a le manoir de Montmorency qui est en grève présentement, et il y a le siège social de la CEPAC aussi, où il y a une ligne de piquetage présentement. Il y a également des campings à la grandeur de la province qui sont présentement en grève aussi. Ce qu'on veut, c'est une entente qui respecte le coût de la vie, qui amène une structure salariale unique également aussi, et qui va répondre aux besoins des gens. On s'est appauvris en travaillant à la CEPAC dans les dix dernières années par rapport au coût de la vie. Ce qu'on veut, c'est de pouvoir avoir un peu de rattrapage et maintenir le coût de la vie pour les prochaines années. C'est ce qu'on demande. On n'est pas gourmands. Il y a eu des centaines de millions d'investis dans les parcs, dans les réserves également aussi, au manoir de Montmorency. On pense que ce qu'on demande est tout à fait raisonnable.